Hello beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo ça fait un moment que je ne vous ai plus repris depuis le dernier vlog de Light qui date peut-être de début juillet, mi-juillet je ne sais plus trop en tout cas là je vous retrouve, on est déjà le 1er août et voilà en fait j'avais envie de vous filmer un petit vlog aujourd'hui puisque on est en train d'avancer petit à petit dans les préparatifs de l'arrivée de Baby Girl d'ailleurs ici on a mon bidot qui prend beaucoup plus de place maintenant je vous montrerai après et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui voilà du coup aujourd'hui au programme du jour on doit aller récupérer un burkini pour moi puisqu'en fait on a réservé pour un parc aquatique mercredi donc comme ça je vais pouvoir nager un peu avec les enfants pas de toboggan pour moi bien évidemment mais au moins nager etc ça va me faire du bien je pense j'aimerais bien également passer au Cruyvat pour commencer un premier stock de couches et de pampers enfin pardon de couches et de lingettes plutôt pour Baby Girl je dis pampers parce qu'en fait généralement je prends toujours la marque pampers pour les garçons en tout cas c'est ce que j'ai utilisé et c'était les seules couches qui leur correspondaient je prends la gamme Harmonie et c'est ce qui leur allait donc dans un premier temps pour Baby Girl on va commencer sur cette gamme là et peut-être qu'après je changerai en fonction de ses besoins mais après si ça lui convient assez bien on restera sur cette sur cette marque là quoi d'autre et aujourd'hui on va enfin récupérer le packs enfin vous voyez je vous avais parlé du packs qu'on va rajouter dans le dressing de la chambre pour pouvoir lui rajouter vraiment sa partie à elle donc on va aller les récupérer je dis récupérer parce qu'en fait on avait déjà été la semaine dernière chez Ikea et en fait on voulait on était parti pour prendre la commode d'où je vous ai déjà parlé plus le packs sauf qu'en fait le packs il fait 2 mètres et la boîte était beaucoup plus enfin elle était beaucoup plus grande en fait que 2 mètres parce que je pense qu'ils mettent un peu tout ce qui est carton etc de chaque côté et au final on n'a pas su mettre ça dans la voiture donc là on retourne aujourd'hui avec mon beau-père qui va nous rejoindre pour nous prendre ça avec la camionnette donc le petit packs avec la porte et sinon tout ce qui est à l'intérieur donc la tringle les étagères etc ça j'avais déjà pris la fois dernière en même temps que la commode et d'ailleurs je vais vous la montrer juste après elle n'est pas encore rangée enfin en tout cas j'ai rangé tout ce qui est produit que j'utilise actuellement pour les garçons et j'ai rangé leur tiroir à eux mais le tiroir pour ma fille elle n'est pas encore du tout rangée j'ai juste mis quelques petites choses comme ça à l'intérieur mais c'est pas encore rangé donc voilà en tout cas je vais vous embarquer avec nous aujourd'hui pour ces quelques petites choses qu'on a à faire et voilà j'espère que ça vous plaira ce que je voulais vous dire aussi c'est que il me semble que je vous ai filmé un rapide petit haul que j'ai fait je ne sais plus quand est-ce qu'on a été il me semble que c'était ce week-end ou fin de semaine dernière on a été chez Ikea enfin non pas chez Kiabi en fait je voulais aller faire un petit tour là-bas pour voir un petit peu ce qu'ils ont puisque moi vous me connaissez j'ai l'habitude de commander en ligne sauf que Kiabi j'ai un petit peu du mal à me rendre compte des pièces etc sur internet du coup je voulais absolument voir un petit peu ce qu'ils ont sur place puisque j'ai dans mes souvenirs que j'ai acheté beaucoup chez Kiabi pour Yanis et Eliane du coup là effectivement j'ai trouvé quelques jolies pièces pour ma fille donc je vais vous mettre la vidéo que je vous ai filmé déjà avec les quelques petites pièces que j'ai pris juste après et puis ben voilà on va commencer ce petit vlog bon hier on a été faire un petit tour chez Kiabi parce que je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient pour les bébés puisque je sais que j'avais quand même acheté pas mal de petites choses là-bas pour Yanis et Eliane et du coup ben effectivement j'ai quand même trouvé quelques petites choses pas énormément je m'attendais quand même à trouver un peu plus surtout au niveau des accessoires des bonnets des bodys etc enfin il y en avait des bodys mais c'est vrai que j'en ai pas spécialement pris parce que j'en ai déjà quelques-uns mais du coup je vais vous montrer un petit peu les quelques petites tenues ici que j'ai pris pour ma fille donc dans un premier temps j'ai pris ce joli petit body juste ici avec des petits motifs fleuris je l'ai pris en taille un mois donc ici j'ai pris un petit peu de toutes les tailles enfin non pas toutes les tailles deux tailles en l'occurrence donc ici ce petit pyjama là en taille un mois et en fait chez Kiabi ils font souvent à chaque fois les petites promotions là avec les petits pyjamas deux plus un gratuit et du coup effectivement j'en ai pris trois du coup au total avec la promo des deux et le troisième gratuit donc celui-ci que j'ai pris en taille un mois sinon ce petit pyjama également là tout rose avec des petits points dorés welcome home my baby et celui-ci je l'ai pris en taille trois mois pareil pour celui-ci pareil oreillé rose et blanc family is so precious donc voilà et sinon j'ai trouvé ces jolis petits ensembles en maille vous savez j'aime bien ce genre de petit ensemble en maille pour les bébés je trouve ça trop mignon je vous avais montré aussi ce que j'ai pris chez Zara et donc j'ai pris celui-ci pareil en taille un mois et il est assez petit mais je comptais justement le mettre dans la sélection pour la valise de maternité donc ce petit ensemble là style gilet avec les petits boutons sur le côté j'ai pris plus ou moins le même style chez Zara mais dans une couleur enfin dans un beige un peu plus foncé là c'est vraiment une couleur écrue et pareil les petits pieds comme ça à chaque fois c'est bien plus pratique quand ils sont tout petits et je m'étais dit que justement je pourrais lui mettre vous voyez les petits body enfin oui les petits body que je vous ai montré que j'ai pris chez Zara avec les petits cols et du coup je pourrais mettre ici le petit body avec le petit col comme ça par dessous et alors au niveau des prix on est sur du 9 euros pour le haut et 9 euros pour le bas donc ça fait 18 euros pardon la tenue et là les body je ne vous l'ai pas dit mais c'est 10 euros pièce en sachant que vous avez 3ème gratuit donc en fait ça vous fait 20 euros pour 3 petits pyjamas donc voilà je trouve ça quand même assez raisonnable et sinon j'ai pris ce petit ensemble là aussi tout mignon avec le petit col comme ça aussi en maille donc petit gilet pareil on pourra mettre un body un petit body comme ça un joli petit body par dessous et il y a le petit pantalon et alors cette fois-ci on n'a pas les petits pieds par contre il y a des jolies petites chaussettes comme ça avec des petits détails en dentelle et là pareil donc c'est 9 euros le bas 9 euros le haut et alors celui-ci je l'ai pris en taille 3 mois étant donné qu'il n'y a pas les pieds donc je me dis voilà à ce moment-là elle sera un tout petit peu plus grande donc voilà pour les petits achats que j'ai fait chez Kiabi et sinon oui je ne suis pas spécialement passée ailleurs je n'avais pas la tête à ça vous le savez maintenant je préfère commander en ligne c'est bien plus facile je prends le temps de regarder et tout ça mais c'est vrai que Kiabi en ligne j'ai un peu du mal et c'est pour ça que je voulais directement aller voir sur place donc voilà donc voici la nouvelle commode qu'on a prise pour la chambre des garçons donc comme je vous le disais nous on avait une espèce de commode à 3 tiroirs qui était beaucoup plus petite que ça les tiroirs étaient moins profonds et moins larges et au départ ça me convenait assez bien pour les garçons puisque comme il y avait 3 tiroirs il y avait un tiroir avec tout ce qui était hygiène produits etc et puis ils avaient chacun leur tiroir avec leurs sous-vêtements et je voulais absolument avoir une plus grande commode pour avoir plus d'espace de rangement pour chacun et donc là on a comme je l'avais dans la précédente commande chacun son tiroir donc j'ai mis hygiène celui du bas pour qu'il puisse plus facilement se servir avec tous ces petits sous-vêtements donc boxers débardeurs et chaussettes on a pareil pour Yanis et ici j'ai un peu peur d'ouvrir parce que je sais qu'il y a des petites choses personnalisées ouais non ça va on voit pas trop ce qu'il y a donc là c'est le tiroir qui sera pour ma fille et donc c'est vraiment le tiroir qui va servir à lui ranger un petit peu tout ce qui est accessoires body et couches dans un premier temps mais là en attendant j'ai vraiment mis ce que j'avais vraiment de stock donc les produits et là je ne sais pas si je vous avais montré ceci ce sont des draps en fait que j'ai déjà acheté pour le lit des garçons d'ailleurs qui tardent un peu à arriver et je leur ai pris en fait ces parures de lit là chez H&M donc voilà c'est du 140 sur 2 mètres j'ai pris deux fois la même chose et j'ai repris cette deuxième couverture c'est exactement la même que celle-ci et je me suis dit que justement quand les garçons auront leur lit superposé juste ici ils auront les mêmes draps plus la couverture que je pourrais mettre pareil et sinon voilà c'est les produits et j'ai encore de la place donc je vais encore racheter quelques petites boîtes etc pour pouvoir caler un peu plus de produits puisque avec l'arrivée de la petite je vais avoir besoin de produits que je n'ai plus l'habitude d'utiliser pour les garçons donc au moins j'ai toujours de la place ici et d'ailleurs je vais également pouvoir libérer un peu de place ici dans le dressing pour la simple et bonne raison qu'en fait dans les tiroirs ici pour les garçons étant donné qu'ils sont plus grands et plus profonds je vais pouvoir rajouter des boîtes et en fait je pensais tout simplement rajouter les pyjamas en fait tout simplement et ça va me permettre de libérer deux étagères du coup pour Yanis et pour Eliane où il y a les pyjamas et donc le pack de la petite ira soit de ce côté là on verra en fait tout à l'heure quand elle aura récupéré on va très certainement le monter déjà ce soir et du coup on verra si on le rajoute vraiment de ce côté là ou si on le met plutôt de ce côté là et que du coup on pousse légèrement l'armoire ça va revenir au même mais c'est juste le principe de voir un petit peu ce que ça va donner puisqu'en fait pour le pack ce qu'on va rajouter cette armoire là c'est une armoire qu'on a acheté déjà toute faite donc c'est pas quelque chose qu'on a composé nous même et là en l'occurrence le pack ce qu'on va rajouter c'est une composition que j'ai fait moi même et il n'y a pas exactement la même porte c'est le même concept c'est le même rendu sauf qu'il me semble que là on est vraiment sur un décor qui descend juste en bas vous voyez le décor qui est un peu un peu plus rentré et il me semble que la porte là que j'ai trouvée qui pourrait bien se marier avec il y a une séparation ici donc ça va faire un premier rectangle ici et un second en bas donc on verra visuellement ce que ça va donner si c'est mieux là-bas ou si c'est mieux de ce côté-ci vous m'excuserez pour mon essoufflement et du fait que j'ai du mal à m'exprimer mais c'est tout simplement parce que je suis essoufflée clairement mais voilà et du coup on va également changer les petites poignées puisque ces poignées-là ne sont pas dispo séparément en dehors du meuble et du coup on va changer toutes les poignées j'ai trouvé de jolies petites poignées toutes noires qu'on va pouvoir mettre juste ici donc voilà petit à petit on va réaménager la chambre des garçons et donc là on aura le dressing aujourd'hui et on attend vraiment que le lit des garçons arrive parce qu'on va vraiment mieux pouvoir se rendre compte de l'aménagement qu'on va faire et puis comme je vous l'ai expliqué ce lit-là on va tout simplement remettre là-bas remonter un petit peu dans un premier étage la petite au début et puis on fera descendre le lit et alors les premiers mois le lit ira avec nous dans la chambre en cododo puisque je compte à l'été donc écoutez voile et voile pour ça et donc comme je vous le disais on est clairement sur un bidou qui prend de plus en plus de place de plus en plus d'énergie mais voilà on a très très hâte de la rencontrer de la voir les garçons ils sont tout impatients et voilà on espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin en tout cas bon nous on va sortir on va aller faire notre petit programme comme je vous l'ai dit et je pense que je vais vous embarquer avec moi let's go bon je vous retrouve on est en voiture on est déjà en fin d'après-midi et on a déjà fait une partie des petites choses dont je vous avais parlé juste avant j'ai récupéré mon petit burkini ici pour la piscine de mercredi on est passé également chez Kroydvas j'ai pris quelques bricoles et je voulais de base acheter tout ce qui est couches lingettes etc pour Baby Girl au final j'ai pas trouvé les couches que je voulais en fait la gamme Harmony de chez Pimpers si on avait plus là où on a été du coup ça sera pour une prochaine fois j'ai pris d'autres petites choses que je rentrerai après et là on est direction Ikea on est presque arrivé pour aller prendre le pax en fait que je vous ai dit juste avant on est entré là-bas le parking c'est quoi comme magasin ça ? t'as bien Ikea bon ça y est on est rentré de chez Ikea on a apporté le dressing ici enfin en tout cas le pax on a déjà toutes les petites étagères dont je vous avais parlé tout à l'heure qu'on les avait déjà pris en fait la fois dernière sans tout là-bas derrière je vous montrerai ça plus en détail après mais du coup là on va monter déjà le pax et là on a laissé la porte aussi là-bas dans le salon donc voilà tu es prêt ? let's go bon petit haul express du coup de ce que j'ai pris hier chez Creuilvat en sachant que comme je vous l'ai dit je n'ai pas trouvé les couches que je voulais du coup j'ai déjà pris quelques paquets de lingettes donc ici on a deux plus un paquet de lingettes et c'était 6 euros pour les trois du coup donc je l'ai repris en deux fois ce sont les lingettes aussi que j'utilisais pour ilienne et c'est une gamme que j'aime énormément du coup je voulais également les pompers de la même gamme mais du coup j'irai voir ailleurs où je les commanderai en ligne sinon j'ai repris ici ces deux produits-ci que j'aime beaucoup donc notamment ici le gel nettoyant purifiant que j'utilise matin et soir pour nettoyer mon visage en plus ça coûte vraiment pas cher c'était 3 euros en sachant que à partir du deuxième produit c'était 1 euro du coup j'ai repris ma crème exfoliante également que je fais deux fois par semaine sous la douche sinon j'ai repris également mes deux indispensables en termes de make-up de la marque Essence donc pas cher également ce petit mascara juste ici et également les crayons que j'utilise en fait pour redessiner mes sourcils sinon j'ai juste repris ici des petits pansements pour les garçons parce que je n'en avais plus et voilà des petits des petits protège-slips comme ça donc voilà pour ça et j'ai également récupéré ici un sac de vêtements qui était chez mes parents avec des petites choses que ma soeur m'a ramené en fait de Lina donc Lina en fait c'est ma nièce pour celles qui ne connaissent pas et voilà du coup j'ai pu récupérer quelques petites choses parce qu'elle va seulement avoir un an du coup au mois de septembre et il y a pas mal de petites affaires que je vais pouvoir récupérer pour ma fille donc tout ça je vais devoir trier pour voir un petit peu ce que je garde ce que je ne garde pas et laver ce qui doit être lavé donc voilà voilà pour ça et je vous montre également ce que ça donne au niveau du dressing juste après bon là je vous reprends dans la chambre de mes garçons pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du dressing puisque comme je vous l'ai dit on a été chez IKEA hier je vous avais déjà montré ici la petite commode qu'on a ajoutée pour avoir des tiroirs supplémentaires de rangement et sinon pour le pack voici ce que ça donne on doit encore un petit peu ajuster pour le moment on a positionné ça comme ça mais peut-être que ça va encore changer en fonction du en fonction du lit des garçons qui va arriver et et voilà j'ai déjà mis un petit peu enfin j'ai des petites choses ce matin mais rien de foufou c'est ici notamment des choses que j'ai acheté ou que j'ai reçu et il me semble que toutes ces petites choses là que vous voyez c'est des choses que je vous ai déjà montré dans mes précédents vlogs mis à part en fait ceci pareil c'est une petite veste d'eau d'une que j'ai récupéré de ma nièce et voilà sinon comme je l'ai dit j'ai fait vraiment au plus basique c'est à dire que j'ai pris des étagères en fait tout simplement et une tringle et en fait moi vous me connaissez que j'aime beaucoup le principe du rangement dans des boîtes donc c'est pour cette raison là que j'ai pris simplement des étagères puisque ben voilà j'ai déjà une petite boîte ici et normalement j'en ai une deuxième ici donc voilà je ne sais pas encore comment est-ce que je vais organiser ça parce que je sais que ça sera une toute autre organisation que ce que j'ai par exemple pour les garçons ici puisque pour les garçons on est sur des boîtes pulls, pantalons ils ont également leur petite penderie à ce niveau là et voilà il y a un petit peu tout qui est organisé comme ceci mais du coup pour ma fille je ne sais pas encore exactement comment je vais organiser ça je pense que dans un premier temps je vais surtout organiser en fonction de la taille et pas en fonction du type de vêtement je vais plutôt mettre en fonction des tailles donc taille naissance taille 2 mois 3 mois 4 mois comme ça ce sera plus simple donc voilà voilà pour ça et et voilà comme ça je vais pouvoir maintenant mieux organiser tout ça et surtout il va falloir que je retourne chez Action pour me reprendre une troisième boîte comme ceci puisqu'il m'en manque une pour pouvoir la mettre ici voire même une quatrième pour pouvoir la mettre juste là ou peut-être que là je vais mettre un autre type de boîte et en fait hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve on est le lendemain donc du jour où je vous ai filmé ma petite intro pour vous dire qu'on était en direction de Plopsacqua et au final je ne vous ai pas filmé grand chose là-bas parce qu'il y avait beaucoup de monde enfin nous on a été vraiment le matin hyper tôt donc ça va c'était pas très rempli les gens ont commencé à venir par la suite et c'était blindé on est arrivé là-bas vraiment au niveau de enfin au moment de l'ouverture donc à 10h et on est resté vraiment toute la journée on a pu bien en profiter jusqu'à 18h et comme je vous le disais j'ai pas vraiment filmé parce que voilà comme on a nagé à 4 à chaque fois j'ai préféré laisser nos affaires dans le vestiaire j'ai juste pris à un moment donné mon téléphone pour faire quelques petites vidéos comme ça des enfants qui jouaient dans l'eau et tout ça pour envoyer à la famille mais sinon j'ai rien filmé de spécial mais c'était vraiment hyper chouette moi j'ai pu nager aussi j'ai mis mon petit burkini et effectivement ils acceptent ça là-bas je vous l'avais dit et voilà c'était vraiment bien ça m'a fait du bien on est rentré hier soir vraiment fatigué parce qu'on a eu de la chance il faisait hyper beau et voilà comme je vous l'ai dit on a nagé je crois qu'on est resté pratiquement toute la journée dans l'eau hormis moi qui à un moment donné je pense que je suis partie me poser peut-être une heure le temps qu'on le temps d'aller chercher à manger de manger un petit peu et tout mais sinon vraiment on est resté dans l'eau et puis le temps de rentrer le soir la route manger etc voilà on est parti se coucher directement et là je vous retrouve donc je ne sais même plus quelle date on est je vais regarder on est le jeudi 4 août et en fait ce matin enfin là il est 13h et ce matin on est reparti faire un tour chez Ikea en ce moment j'ai l'impression qu'on a pris un abonnement chez Ikea parce que c'est la troisième fois qu'on y retourne mais c'est parce qu'à chaque fois on doit prendre des petites choses on était parti la première fois pour prendre tout ce qui est la commode et quelques petites bricoles encore à côté on avait pris tous les rangements pour le pack puis on est retourné une deuxième fois avec mon bopper et la camionnette pour prendre le pack et là on est retourné pour prendre d'autres petites choses donc je vous montre ça tout de suite du coup comme je vous le disais on est retourné chez Ikea et la principale raison pour laquelle on est retourné chez Ikea c'est surtout parce que le lit des garçons ne va pas tarder à arriver je pense qu'il va peut-être arriver vraiment début de semaine prochaine donc soit lundi ou mardi et en fait on est tout simplement parti acheter le nouveau matelas des garçons donc ils auront un lit de 90 sur 2 mètres donc forcément il fallait des nouveaux matelas puisque l'ancien lit de Yanis faisait je pense qu'il faisait 60 sur 170 et du coup on avait le matelas 60 sur 170 c'est le matelas sur lequel Yanis dort encore et donc là on est parti prendre du 90 sur 2 mètres fois 2 forcément puisque c'est pour les garçons et que ben il y en actuellement il est toujours dans un petit lit à barreaux qu'on va récupérer du coup pour la petite et sinon ben avec les matelas j'ai pris forcément les protections imperméables au cas où que ce soit pipi vomit mini ou autre en sachant que comme vous le savez mes garçons sont propres donc il n'y a plus vraiment de fuite mais voilà on ne sait jamais ça peut arriver et puis c'est surtout pour protéger le matelas avec le temps et j'en ai également profité pour prendre vous voyez ces petits rangements là compartimentés ben pour mettre en fait tout simplement dans la commode parce que j'avais des petits rangements gris je vous les ai montrés juste avant et du coup j'avais envie vraiment de faire quelque chose d'épuré et d'avoir vraiment des rangements qui sont adaptés aux tiroirs donc j'en ai pris 3 comme ça il y en aura à chaque fois pour les 3 tiroirs des enfants je vais pouvoir à chaque fois leur ranger à chacun tout ce qui est sous-vêtements débardeurs etc et d'ailleurs entre temps j'ai même modifié comme je vous l'avais dit dans le passage précédent tout ce qui est pyjama et je les ai mis directement dans la commode vu que j'avais de la place donc tout ça va servir pour ça et je pense que je vais m'y coller aujourd'hui du coup je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne après au niveau du rangement et du coup je vais même pouvoir ranger le tiroir de la petite voili voilou et il me semble que oui voilà j'ai repris un press eye je l'avais celui-ci déjà et il est vraiment bien entre temps je ne sais plus j'avais perdu une pièce du coup ça ne fonctionnait plus et j'en avais racheté un autre chez Wibra et pas du tout la même efficacité et entre temps j'utilisais une râpe mais c'est bien plus pratique d'avoir ce genre de produit parce qu'avec la râpe il y avait la moitié de l'ail en fait qui était que je ne pouvais pas utiliser donc voili voilou pour ces petits trucs là et en termes de prix si jamais ça vous intéresse donc ici on est à 7,99€ pour un en sachant qu'à l'intérieur vous avez à chaque fois deux carrés enfin deux grands carrés deux rectangles et deux petits carrés pour les protections matelas pour du non-lande sur 2m c'est une histoire de 12-13€ le prix A il est à 5€ et pour les matelas on a pris les matelas classiques en fait qui sont à une soixantaine d'euros ou 70€ l'unité donc voilà c'est à 5€ l'unité c'est à 5€ c'est à 5€ c'est à 5€